Bonjour, cette seconde vidéo présente ce que l'on appelle les liaisons cinématiques normalisées que l'on utilisera pour modéliser le contact entre plusieurs pièces et donc les degrés de liberté, les mouvements permis entre ces différentes pièces Tout d'abord, en cinématiques, on va travailler sur ce que l'on appelle des degrés de liberté et dans l'espace, nous comptons donc 6 degrés de liberté 3 translations sur les 3 axes permettant de décrire l'espace donc les translations en X et en Y et en Z et 3 rotations autour de ces 3 mêmes axes Pour modéliser un système en mécanique, nous utilisons la notion de liaison et ces liaisons que l'on utilise sont des liaisons normalisées Pour pouvoir avoir liaison, il faut qu'il y ait un contact entre deux solides Ces contacts pourront donc être surfaciques, linéiques ou ponctuels Nous faisons l'hypothèse de solides parfaits, donc géométriquement parfaits et des solides indéformables Les liaisons, elles aussi, sont parfaites C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu entre les surfaces de contact et qu'on ne prend pas en compte un éventuel frottement entre ces surfaces La première liaison normalisée que l'on peut rencontrer est la liaison ponctuelle donc par exemple entre une surface sphérique et une surface plane Cette liaison-là supprime 1 degré liberté qui est la translation suivant la normale au contact Donc elle permet 5 degrés liberté donc les deux translations dans le plan et les trois autres rotations La représentation normalisée d'une liaison ponctuelle est la suivante soit dans le plan X, Z, soit dans l'espace avec une représentation en perspective isométrique La liaison linéaire équiligne que l'on peut rencontrer par exemple entre un contact cylindre et une surface plane Elle supprime 2 degrés liberté la translation suivant la normale au plan et la rotation sur l'axe perpendiculaire à la ligne de contact et dans le plan de contact La représentation normalisée donc suivant le plan choisi nous pouvons avoir deux symboles donc le symbole dans le plan X, Y ou ici dans le plan X, Z et un symbole en perspective isométrique où l'on représente en fait un prisme à basse triangulaire sur un plan La liaison linéaire annulaire ou sphère cylindre donc supprime 2 degrés liberté qui sont les deux translations dans les directions autres que l'axe du cylindre La représentation est une sphère dans une sorte de gouttière donc dans le plan nous avons deux représentations suivant le plan choisi et dans l'espace donc une représentation perspective encore une fois isométrique La liaison appui plan donc contact entre deux surfaces planes supprime 3 degrés liberté la translation suivant la normale au plan et les deux rotations autour des axes contenus par le plan La liaison rotule donc réalisée avec un contact sphérique donc entre deux sphères elle ne permet que les 3 degrés liberté en rotation et sa représentation est la même en 2D et en 3D La liaison sphérique à doigt donc la liaison rotule avec une rotation supprimée donc elle permet deux rotations et donc la représentation ressemble à la liaison sphérique avec un doigt en plus donc ici on a le doigt qui bloque la rotation autour de l'axe X et on peut le revoir à cet endroit là sur la vue en 3D La liaison pivot-lissant donc contact entre deux surfaces cylindriques elle ne permet que deux degrés liberté la translation sur l'axe du cylindre et la rotation sur l'axe du cylindre donc deux représentations en plan et une représentation en perspective isométrique La liaison pivot elle permet uniquement la rotation suivant l'axe du cylindre donc sur la représentation normalisée nous avons en fait deux arènes en translation représentées par les deux petites barres orthogonales à l'axe du cylindre et la liaison glissière que l'on peut obtenir avec des volumes prismatiques donc ne permet que la translation sur X sa représentation en 2D et en 3D sont les suivantes La liaison hydrédale par exemple entre une vis et un écrou permet deux degrés liberté mais qui sont liés l'un à l'autre donc on ne comptera en fait qu'un seul degrés liberté puisque la translation ne pourra pas avoir lieu sans la rotation et vis vers ça sa représentation normalisée est la suivante donc on peut résumer ces différentes lisons dans un tableau la liaison en 4d qui supprime tous les deux à l'uberté la glissière on nomme l'axe du cylindre il est très important de nommer les caractéristiques d'une liaison donc ici on a choisi de représenter une glissière d'axe X pour la pivot il faut bien préciser le centre et l'axe de même que pour la pivot glissant pour l'hélicoïdale pour la rotule puisque les trois rotations sont permises nommer seulement le centre suffit pour la liné annulaire il faut nommer le centre et l'axe pour l'appui plan la normale au contact suffit la liné annulaire équiligne il faut bien nommer la normale au contact et la droite de contact et la ponctuelle il faut nommer le point de contact et la normale au contact voilà pour cette liste de liaisons normalisées qu'il faut connaître précisément en connaissant les degrés liberté permis les axes centres ou normales caractérisant ces liaisons et donc à partir de quel type de contact nous pouvons réaliser ces liaisons cinématiques on ils incidents on ce vous 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 Merci.